Musique 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 Je commence à assembler les pièces du puzzle, et ce que je vois est à la fois abominable et incroyable. J'en parle aux autres, mais je n'arrive pas à y croire moi-même. Les Rouges ont infecté Octia-Breskaya, une station tranquille dont les habitants ne soupçonnaient rien, avec un virus mortel inconnu. Leur escouade de nettoyage est ensuite entrée sous prétexte de sauver la station de l'épidémie et a éliminé tout ce qu'elle pouvait. Des femmes, des enfants, des vieillards. Pour empêcher l'infection de se répandre. Si tout cela est vrai, Anna et moi pourrions être infectées aussi. On a échappé à l'exécution, mais on ne sait pas si on va survivre encore longtemps. J'ai le sentiment que tout sera bientôt terminé. On ne survivra pas à cette guerre, Artyom. Tout le monde mourra. Je me sens seule à nouveau, comme quand j'étais petite et que mon père partait en mission. Le néant m'entoure, vide et froid. Comme si je n'étais qu'une étincelle qui s'envole et disparaît. C'est pas facile de te parler de tout ça, Artyom. Mais j'ai besoin de me sentir... vivante. Touche-moi. Bon, on dirait que vous êtes en bonne santé. Félicitations, jeunes gens. Vous, Artyom, vous pouvez y aller. Mais vous, Anna, vous devrez rester encore un peu. Nous devons finir de soigner votre blessure. Oh, merci, mon Dieu. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez ? Allez ! Viens là, ma chérie. Vas-y, Artyom. Ne regarde pas. Je te rejoindrai dès qu'il nous est venu. C'est quoi, papa ? Tu vois son visage ? Bref, c'est la... la huitième caisse. Ouais, c'est la huitième. C'est Metsky ! Yuri ! Hé ! S'il vous plaît ! Je sais que vous l'avez ! Hé ! Donnez-le-moi ! Délibérez-moi ! Vous ferez bien ! Je t'avais pas cru, mais je t'avais pas... Je t'en ai 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 pas... Hein ? On tirait. Quoi ? C'est sûrement en ralé. Ne restez pas ici. C'est dangereux. Vous essayez de me contaminer ou quoi ? Hé ! Qu'est-ce que je veux faire ? Je dois faire quoi, docteur ? Vous ne pouvez pas entrer dans la zone. Bastez par le labo. Je sais, mais bon... Vous étiez conscients des mesures de sécurité ? Des gants... Alors, j'ai pas à vous rappeler de porter des gants et un masque. Non, je le sais. Parfait. Bon. Relevez la température toutes les heures. Relevez du sang toutes les trois heures. Appelez-moi dès qu'une des constantes s'écarte de la langue. Alors, vous avez pu isoler l'agent ? Oui et non. C'est un virus de la souche Ebola. Mais il est inutile d'essayer de le cultiver. Il n'est pas virulent pour l'instant. Et sans la souche d'origine... Docteur, vous savez que je suis pas médecin. Soyez plus clair. Euh... Pardon, colonel. Voici les faits. Les deux premiers jours, le taux de mortalité était d'environ 95%. Le troisième jour, il a baissé à environ 25%. Aujourd'hui, nous n'avons que deux nouveaux infectés, et leur infection est légère. Les perspectives de guérison m'ont l'air bonnes. Comme vous le savez, Moscou n'a jamais été un habitat naturel pour ce virus. Dans sa forme sauvage, il demeure dangereux bien plus longtemps. Qu'est-ce que ça signifie, alors ? Ce n'est pas un virus ordinaire. C'est une souche militaire, conçue pour être la plus létale possible sur une période très courte, avant de devenir inoffensif. Bon sang. D'où est-ce qu'elle vient ? J'ai entendu parler d'une nouvelle génération d'armes biologiques basées sur ce virus, et développées avant la guerre. Mais d'où est-ce qu'elles peuvent bien sortir après toutes ces années ? Des armes biologiques. Mon dieu. Je vais interroger quelques rangers au cas où. L'un d'entre eux nous a peut-être apporté cette surprise dans le métro. Ne restez pas là, c'est une zone de quarantaine ici. Vous êtes là-dessus ! La porte-médie sera plus sidérée comme possible, et reménagez le passage tout de suite ! Hé ! Hé ! Oui, vous ! Vous pouvez passer ! Monsieur le vent, je peux s'y dire ! Monsieur le vent, je peux s'y dire ! Madame ! Moi, j'en viens pas ! Je peux s'y dire ! Je peux s'y dire ! Écartez-vous, on tire ! Je peux s'y dire ! C'est dur ! Tu as dit d'arrêter ? Si... Allez ! Vous pouvez pas rester ici ! Artyom, je suis là ! Je suis vraiment ravi de savoir que tu vas bien, Artyom, et qu'Anna va bien aussi. On n'a pas de temps à perdre avec la maladie, maintenant. Le sombre qu'on recherche est peut-être bien le dernier. On doit pas le perdre. Allons-y. Je dois lui donner son insuline. Elle va mourir, c'est-à-dire ! Vous pouvez en acheter ici ! Vous pouvez pas sortir ! Moi, je pourrais acheter quelque chose... Les réfugiés auront eu beaucoup de chance que les rangers de Tom Linné étaient là. Les hommes de Corbuth ne s'attendaient pas à fondre une traité. Les habitants d'Anza n'auraient pas pu protéger la station sans aide, mais ils ont fourni un abri aux réfugiés. Et un hôpital. Ça pourrait peut-être les aider. Désolé. Je peux pas sans autorisation. Hé, c'est lui ! Laissez-le passer. Il a un permis. Je crois que tu devrais faire un stock de filtres et de munitions. On aura sûrement pas d'autre chance de le faire après ça. Malgré tout, la chance que les rangers soient là. Les munitions les plus économiques ! Vous pouvez les apporter à la banque ! Y a plus de place là-dedans ! Hé, Ranger ! J'ai besoin de munitions ! Artyom ! Note les fonds dépensés par Anza pour cette quarantaine. Dire qu'en général, ils sont plutôt chiches avec leur argent. Peut-être qu'ils cherchent à obtenir un nouvel atout pour mieux négocier à police. Unchart dans les tunnels ! Unchart !